Au nom du bureau éthique du contrôle général Papoussagne-FG, il m'est un grand plaisir de prendre la parole devant cette obise assemblée pour vous souhaiter la très cordiale bienvenue à ce biais pour vous rencontrer à la paix de notre grand parti qui est l'EFG. Votre grande mobilisation en ce jour dénote à ne pas coûter de votre attention sans faille aux idéaux de notre parti qui s'articulent autour de l'EFG, une Guinée qui nous est prospère pour tous les Guinéens, sans distinction de race ou de religion. Créé en 2018, le contrôle général 100% est composé de plus de 117 plateformes de mouvements de soutien à l'EFG. Notre bureau éthique recrute des responsables engagés et motivés qui sont en service émanant des fédérations, sections et des comités de base, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Nous avons hésité du pays de créer ce mouvement pour apporter notre soutien aux combats d'ordre que mènent son Excellence Célu d'Alain Gallo et toute la Direction nationale pour l'installation des états de pouvoir d'une véritable démocratie dans nos pays. Notre objectif principal est de contrôler la bonne marche des activités et des plateformes de soutien à l'EFG à travers le monde. Bien entendu, en conformité avec le programme politique du Parti EFG, sous la résidence de nos conseils, membres de la Direction nationale et certaines fédérations de l'EFG. Comme toute organisation structurée est bien planifiée, le contrôle général 100% EFG a ses principes et ses règlements intérieurs. Ce document explique les détails de notre objectif, nos stratégies, le code de bon conduct, l'organisation et le fonctionnement de notre structure. Chacun de nous doit être concerné directement ou indirectement par la situation politique et économique de la Guinée, à savoir l'insécurité galopante, l'impunité, la gabergie, les problèmes de sanité, l'absence d'eau et d'électricité. C'est pourquoi nous avons tous une responsabilité morale à l'égard du Parti qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Pour nous-mêmes qui contrôlons le général 100% EFG, nous nous battons pour l'EFG, parce que ce qui se passe dans notre pays depuis les indépendances est anormales, surtout avec le pouvoir qui s'est élevé. Qui reflire sous une initiative d'égalons, envie d'implanir toutes les divergences sous-villes entre les Guinées. La Guinée se trouve dans une situation lamentable et chacun de nous a eu au moins une fois abarné ou consagré la moindre gouvernance et l'idée par un système de gouvernement. Lutter contre l'électricité galopante et la rivalisation des débats politiques sous toutes ses formes, défendre les unions et les intérêts de l'EFG, apporter notre contribution matérielle et humaine pour le Parti. Lutter contre l'EFG est un lien avec les autres structures qui oeuvrent et l'assemblablement pour l'élection de Sébou Tadejano à la base de l'éducation humaine de notre pays. Mais c'est le parrain de cette organisation-là. Le contrôle 100% mobilise ses fonds à travers les contributions volontaires de ses membres, ici, de la vente des dits documentaires, des attestations, tâches de membres et des quotas d'adhésion. C'est ainsi, de 2018 à 2023, nous avions pu mobiliser plus de 270 millions de femmes guillères. L'essentiel de ce montant a été orienté pour financer quelques activités du Parti et pour assiser les victimes lors des maltestations et autres. En dix exemples, entre le 17 septembre 2020 et le 5 septembre 2020, le contrôle a débloqué plus de 60 millions pour appuyer la direction nationale du Parti et certains structures à l'image de la Comité nationale de Jean-Tierry, la cellule de communication et la cellule de l'EFG. En outre, le contrôle s'est également investi dans les cas sociaux, en apportant des aides financières à des militants ou des cadres en défense. Le cas de M. Boubacar Kadyafou, la famille de notre ami Fé, Rosé-Baba, personnel. Les détenus politiques, des sacrifices pour la victoire de l'EFG, sont des situations éloquantes. En résumé, de l'an 2020, au 28e an 2023, le contrôle a financé plus de 260 millions de fans qui a aidé pour soutenir notre grand parti de l'EFG. Notre mouvement est représenté partout dans les cinq continents. Je vous prierai de consulter la liste des rapports financiers par pays et les différents mouvements qui sont appuyés à notre mouvement pour en savoir davantage. Actuellement, nous poursuivons les activités suivantes, informées, sensibilisées et éduquées à les citoyens de la Guinée, partout dans l'EFG, dans le monde. Pour les faire adhérer au programme politique de l'EFG, afin d'amener notre président à la base des activités suprêmes. Nous comptons aussi à croître l'EFG dans toutes les situations électorales du pays et à l'EFG. Pour mener à bien sa mission, le contrôle général 100% opte pour une politique de porte-à-porte, l'utilisation des médias et des correspondances pour nous faire s'attendre. Nous allons aussi nous associer à tous mouvements politiques, poursuivant les mêmes objectifs similaires aux siens. Nous envisageons aussi d'une unité d'action, d'une entre-quatre ou d'une vision avec tous mouvements politiques dont les objectifs sont identiques aux siens. Nous comptons aussi entretenir des relations et de bonnes collaborations avec toute association d'amis ou sympathisants dont l'hobis est la promotion des objectifs du parti réfugié et de notre président le bien-aimé et la secondaire de l'EFG. Nous nous engagons de tout le monde à mener cette décision de lutte, en plus d'apporter le point de goût nécessaire pour l'instauration en fin d'une république de confiance, de bien-être entre tous les Guinais, sans distinction sous les distances de notre président. Nous comptons apporter notre soutien aux bombes à l'ordre que mènent sur l'excellence Samuel Dallemdjadou, président de la NAD et toute organisation qui épouse les mêmes convictions que notre parti pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Je voudrais dire à nos compatriotes que le contrôle général 100% ne se soutient pas au parti, mais qu'il accompagne le parti dans ses œuvres pour l'aider à prendre le pouvoir sans aucune violence dans la paix, dans la concorde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !